Bonjour, ça y est, 1er décembre, tu viens d'ouvrir ton premier email et tu découvres ta première clé. Bravo, magique, c'est parti ! Avant de commencer, je voulais te faire un petit peu d'historique. Est-ce que tu sais d'où ça vient le calendrier de l'Avent ? L'origine est germanique et il était fait au départ pour faire patienter les enfants jusqu'à Noël. Donc tu retrouves ton âme d'enfant en t'engageant sur ce calendrier de l'Avent. Et c'est cool parce que les enfants, ils ont cette joie de vivre, cette curiosité. Et retrouvent le plus possible, gardent le plus possible cette joie de vivre, cette curiosité des petites choses de la vie. C'est parti pour notre première clé. Alors la première clé d'aujourd'hui, le mot ça va être intérieur. Tout part de l'intérieur. J'imagine que si tu t'es engagé sur ce calendrier, c'est que tu souhaites probablement transformer beaucoup de choses dans ta vie. On arrive en fin d'année, donc il y a plein de choses en général de l'année qui ne nous ont pas forcément plu. On aimerait faire autre chose, donc on aimerait transformer les choses. Tu aimerais peut-être transformer ton corps, tu aimerais transformer ta relation de couple ou tes relations avec des personnes ou ta famille. Tu aimerais peut-être transformer ton boulot parce qu'il ne te plaît pas du tout à ce jour. En tout cas, il y a peut-être pas mal de transformations que tu prévois. Et quand on est dans une transformation, on cherche toujours à l'extérieur comment on va faire. Comment on va faire pour transformer tout ça. Et on a parfois du mal à trouver ce qu'il nous faudrait ou en tout cas on se perd beaucoup dans plein de choses, plein d'outils. Une clé aujourd'hui, pour réussir à transformer tout ce que tu veux, ton corps et tout le reste, ça partira toujours de l'intérieur. La transformation, ça se fera de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ce mot intérieur est extrêmement important à intégrer, à penser dans ta vie. Et si c'était le moment, ce mois de décembre, de te recentrer sur toi et de revenir sur l'intérieur de toi. Pas facile quand on a toujours été à l'extérieur. J'imagine et tu dois te dire, je ne vois pas du tout comment on va faire pour se remettre sur l'intérieur. Et si tu pouvais être en capacité aujourd'hui d'être un peu à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ferais ? À toi de trouver, quelle serait la meilleure façon de te recentrer et de te sentir un peu plus à l'intérieur de toi. Tout ce que tu vis actuellement, toutes les expériences que tu vis à l'extérieur sont faites pour t'aider à cheminer et à découvrir, à vivre qui tu es vraiment. À ressentir qui tu es vraiment. Donc tout ce que tu as vécu à l'extérieur et qui n'a pas toujours été simple t'aide à faire l'expérience de qui tu es à l'intérieur. Bonne fin de journée. Au revoir.